Au niveau de la Sénélec, les travaux qu'ils font, c'est de l'exploitation. L'exploitation, on ne peut pas le faire presque des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'urgence de l'exploitation. La Dédé est obligée d'appeler un prestataire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Laisser le client dans le noir pour faire des appels d'offres, ça montre vraiment qu'on attire l'attention du monsieur le président de la République que les organes de contrôle laissent la Sénélec faire travailler ces 8000 prestataires et leurs engagements qu'ils ont pris. On est venu pour un lancement d'un syndicat, le syndicat national des collectifs agréés par la Sénélec, regrouper les prestataires autour de l'essentiel pour accompagner la politique du DG. Si vous voyez, sur 8000 prestataires agréés, mes collègues sont là, ils ont pris des engagements au niveau des banques, des engagements au niveau des concessionnaires pour la bonne marche du travail, de renforcer nos conditions de travail. On est des partenaires gagnants avec la Sénélec. On veut que l'État nous assiste parce qu'aujourd'hui, l'État, on a entendu que le président de la République, actuellement, il est en train de financer les projets. Nous, aujourd'hui, on regroupe de 5000 prestataires, plus de 5000 et quelques, vraiment, nous sommes dans le besoin sur ça. 500 millions de dollars, nous ne sommes pas dans le besoin sur ça. Parce qu'ils sont là, nous sommes là. Aujourd'hui, si on est là, on ne sait que tout le travail est normal. Il ne faut pas dire ça. Mais 500 millions, nous, si nous sommes dans le Sénégal, nous n'avons pas dit que tout l'entrepreneur s'appelait à Dieu le réunir. Nous avons un nombre de 7000 à 8000 entrepreneurs qui ont un agrément. Aujourd'hui, l'entrepreneur s'est fait dans le Sénégal. Comme nous n'avons pas dit, nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas dit. Parce qu'il n'y a pas dit 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 qu'il n'y a pas dit. Nous allons laisser les gens et qu'ils ont formé les enfants. Nous sommes des états. Des directeurs générales. Des travailleurs de leur famille C'est des courants de faillade. Maintenant, nous sommes venus ici, les étrangères qui sont venus et qui veulent aussi les emplois de Sénégalais. Nous sommes arrivés à l'un d'un entraînement parce que nous on les travaille. Nous sommes formés les jeunes. Je veux dire que l'Etat n'est pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit que les jeunes. Au minimum, on emploie 70 000 jeunes.